bonjour les filles je vous retrouve pour une nouvelle vidéo c'est un nouveau tag donc comme je vous l'avais déjà dit dans la précédente vidéo cette fois ci ce sera un tag de je crois que c'est le first time voilà un truc comme ça donc un tag anglais ou américain où je vais y aller donc j'ai été tagué par paroles de filles et donc elle m'a envoyé la traduction des questions puisqu'elles sont pas en français en mp donc je vais vous y répondre tout de suite si c'est possible parce que j'ai vu qu'il y avait des questions voilà alors première question quel a été ton premier tweet alors je n'en ai aucune idée je vous mettrai une capture d'écran si je peux par ici quelle a été ta première vidéo alors ma première vidéo en fait c'est une vidéo un peu montage je ne l'ai plus actuellement donc voilà et si vous avez sur ma chaîne la seule vidéo de mes débuts qui est encore en ligne c'est soin des ongles elle juste horrible cette vidéo mais bon c'est pas grave ça vous intéresse quel a été le ou la première abonnée de ta chaîne j'en ai aucune idée je ne sais vraiment pas donc je ne saurais pas répondre voilà quelle est ta photo de profil facebook donc je vous mettrai la photo par ici donc actuellement c'est cette photo parle tu encore avec ton premier amour j'ai envie de vous dire mon premier amour je crois que c'est mon mari donc même si j'ai eu des flirts avant voilà comme tout le monde des copains ça va ça a été enfin il y en a un ça a été long mais c'était une histoire on se voyait jamais donc c'est comme si on se voyait enfin c'est comme si ça avait été super court en fait donc donc je dirais ben oui puisque c'est mon chéri quel a été le premier alcool que tu aies bu je pense que c'était de la que j'ai bu toute seule on va dire que j'ai pas de parents qui m'aient fait goûter une goutte de champagne ou quoi je pense que c'était donc une bière quel a été ton premier job alors ça a été ça a été en fait c'était pas du tout un job avec mon diplôme d'aujourd'hui c'était un job au au service documentation ressources humaines du conseil régional oui régional de franche comté puisque je faisais partie du conseil régional des jeunes donc donc voilà j'ai eu la chance on va dire d'être pistonnée on va dire entre guillemets puisque en fait vu que je faisais partie du conseil général régional des jeunes ben j'avais ce petit plus qui faisait que je montais sûrement j'avais plus mes chances quoi tout simplement quelle a été ta première voiture remue le couteau dans la plaie je n'ai pas de voiture puisque je n'ai pas eu le permis puisque j'ai eu une peau de vache qui ne donne jamais le permis et je me la suis tapée deux fois de suite donc ça a été fini et pour l'instant c'est en stand by puisque je n'ai pas les moyens de me repayer le permis voilà remue bien la merde à qui as-tu écrit un sms en premier ce matin je n'ai pas écrit de sms ce matin je ne suis pas une addicte des textos quoi donc voilà c'est vrai que je vais plus souvent sur Facebook puis envoyer des MP tout ça parce que je peux le faire avec mon téléphone évidemment aussi que d'envoyer des sms ce dernier sms c'était à Sandrine et je lui ai dit bonne chance pour son déménagement à qui as-tu pensé un premier ce matin ? alors en plus le matin c'est juste le truc tu te réveilles tu penses à un truc genre 10 minutes après tu ne te souviens plus donc tiens j'ai réveillé de ça et puis au bout de 10 minutes tu ne te souviens plus de quoi tu as rêvé donc là je n'en ai aucune idée je ne saurais pas à quoi répondre je crois que c'est à Elsa parce qu'Elsa m'a fiché toute la nuit donc voilà quelle a été ta première maîtresse d'école ? je ne m'en souviens plus franchement voilà je ne m'en souviens vraiment plus et je ne saurais pas trouver son nom non plus pour quelle destination a été ton premier voyage en avion ? ben zéro puisque je n'ai pas voyagé en avion donc voilà c'est fait qui est ta ou ton meilleur ami ? et parles-le-tu encore ? alors ça je dirais que c'est quand même une question assez compliquée puisque au cours d'une vie on a tout le temps des meilleurs amis quand on est en primaire ou logique oui quand j'ai été en primaire j'en ai une mais bon voilà au collège j'en ai eu une Aude donc c'est vraiment ma meilleure amie je l'ai sur mon Facebook perso mais c'est vrai qu'on ne se parle pas trop parce qu'elle ne va pas souvent sur Facebook moi sur mon Facebook privé je n'y vais pas trop non plus donc voilà ensuite étant un peu plus vieille j'ai eu Raphaël donc je ne sais pas si elles passeront par là mais si elles passent par là je leur fais de gros bisous et bon le fait est qu'on qu'on suit toute une une vie et puis du coup on perd contact puisqu'on déménage voilà ensuite j'ai envie de dire aussi ma petite Lity même si on ne se parle pas extrêmement souvent c'est une amie de longue date et je sais que s'il y aura un problème elle pourra compter sur nous et vice versa donc je sais que voilà même si on n'est pas tous les jours au téléphone etc après actuellement j'ai plusieurs amis mais il n'y en a pas une on va dire qui va détrôner l'autre pour moi c'est vraiment de très très bonnes amies je les considère comme mes meilleurs amis donc voilà ma petite Jenny que j'ai rencontré cette année que j'adore ma petite ma petite alors qu'elle fait 1m78 enfin je ne sais plus et 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 après il y a des personnes aussi avec sur youtube sur enfin sur youtube des abonnés des des youtubeuses avec qui aussi j'ai lié de très bons liens et pour moi elles font vraiment partie enfin de de personnes très importantes voilà même si même si on ne se repasse tous les jours non plus quoi où s'est passé ta première nuit blanche chez nos témoins de mariage je dirais je pense que c'était ouais non c'était à mes 18 ans j'avais fait une fête chez mes grands-parents et je dirais que c'était là c'était ma première nuit blanche parce qu'en fait on s'est couché et puis on a on a discuté jusqu'à 6h du matin avec Geoffroy et Geoffroy était comment dire quand j'étais quand j'avais 10 11 ans 12 ans j'étais amoureuse de lui donc s'il passe par là de toute façon il doit le savoir donc donc j'étais amoureuse de lui et et en fait il m'a pour mes 18 ans il m'a fait le plus beau cadeau il m'a fait j'ai complètement zappé ce mec puisqu'en fait comment expliquer ça en fait ce mec il m'a dit des trucs qui m'ont pas dégoûté mais voilà il a raconté un petit peu sa vie ses envies ses emmerdes etc le regard qu'il avait sur les femmes et le regard aussi qu'il avait sur les hommes et du coup son image m'a complètement je me suis dit c'est bon ok des fois il vaut mieux ne rien savoir donc voilà donc s'il passe par là écoute Geoffroy ne le prend pas mal de toute façon voilà on est adulte mais à 18 ans j'étais encore je rêvais un peu encore du prince charmant voilà quelle est la chose que tu as fait en premier ce matin enfiler mes lunettes c'est la première chose que je fais tous les matins ensuite quelle est la chose que tu as fait c'est bien ton premier concert je sais plus il y avait tous les ans à Besançon sur la place là chez Amar des concerts gratuits avec Ricard je crois que c'était l'énergie je ne suis pas sûre et donc je crois que c'était mes premiers concerts je ne suis pas sûre mais je crois que c'est mes premiers concerts et il y avait eu Faudel il y avait eu je ne sais plus quoi enfin voilà moi le plus qui m'a marquée c'était le deuxième concert je crois que j'avais vu sur la place chez Amar c'était Kiyo alors que j'en étais dingue et Kalo Giro vraiment c'était un super moment j'ai sûre kiffé quel a été ton premier rose cassé donc c'était ici c'était mon poignet je m'étais je m'étais cassé le poignet quel a été ton premier piercing bah là basique les oreilles quoi après je me suis fait ceux là je m'étais fait aussi là mais comment dire ça m'a fait une infection je ne l'ai pas supporté donc quel a été ton premier pays visité la France non je rigole la République Tchèque quel est le film que tu te rappel non je dirais en fait l'Espagne puisque quand j'étais bébé je suis allée en Espagne mais bon je ne m'en souviens plus après visiter la République Tchèque quel est le film que tu te rappelles avoir vu pour la première fois un film que j'ai vu pour la première fois je ne sais pas honnêtement je ne sais pas I don't know j'adore la question qui suit quand c'est passé ta première arrestation je n'ai jamais été arrêtée et heureusement mon dieu oui parce que c'est un tag qui vient d'Amérique donc je suppose que c'est souvent qu'ils se sont arrêtés c'est un peu bizarre voilà on n'a pas l'habitude de ce genre de questions en France puisque ça n'arrive pas à voilà premier colocataire je n'ai jamais été en colocation donc voilà si tu avais un seul vœu lequel serait-il honnêtement je pense que ce serait fonder une famille voire des enfants alors ensuite quel a été le premier sport qui t'a intéressé donc la danse classique je ne sais pas si c'est vraiment un sport mais c'est le premier sport que j'ai fait et ensuite j'ai fait du tir à l'arc donc que j'ai beaucoup beaucoup aimé petit problème quand même quand on est myope c'est pas évident quelle est la première chose que tu fais quand tu rentres chez toi j'enlève mes chaussures quand c'est passé ton premier baiser quand j'essaie de me rappeler lequel c'était le premier ouais ben je devais alors j'ai eu mes premiers copains assez tard vers 18 ans et donc le premier le premier je pense que c'était comment il s'appelait Frédéric qui est un mec assez bizarre et donc donc voilà mes 18 ans mais c'était pas voilà voilà donc les questions sont finies j'espère que ça vous aura plu vous en saurez un petit peu plus sur moi je tag toutes les personnes qui veulent le faire je pense qu'il y en a beaucoup qui ont déjà été tagués puisque Parole de fille elle en a tagué pas mal je crois donc en tous les cas si vous ne l'avez pas fait que ça vous intéresse je vous mets les questions en barre d'infos et n'hésitez pas à les faire voilà je vous fais de gros bisous et bien je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo qui se passera chez ma grand-mère donc voilà aujourd'hui comme vous pouvez le voir je suis très peu je suis très peu maquillée je n'ai vraiment pas mis beaucoup de choses si vous voulez la référence de mon rouge à lèvres c'est le Kiko 806 ici qui est vraiment magnifique donc voilà que je trouve vraiment très sympa très hydratant je l'adore je ne sais pas si j'hésite à l'emmener en vacances ensuite au niveau des yeux j'avais mis la petite palette ici voilà que j'adore elle est trop belle et je pense que je vais la mettre dans mon sac à main comme ça je me ferai une petite beauté quand je partirai dans le train et tout et ensuite au niveau des joues j'avais mis ceci voilà et au bronzer c'est ce qu'ils ne voient pas le plus trop j'avais mis ça et j'avais mis aussi des sticks sur les joues et anti-cerne etc donc les sticks de chez ELF et en blush ce matin j'avais mis parce que là j'ai remis un petit coup de blush pour me faire un petit coup de bonne mine j'avais mis celui-là voilà voilà donc je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt bye bye abonne-toi abonne-toi Sous-titrage ST' 501